Nous allons construire le schéma de la circulation sanguine générale dans le corps humain en partant des premières informations que nous avons découvertes dans notre chapitre 3. Nous savons depuis le chapitre 3 que les poumons ont pour rôle de recharger le sang en dioxygène. Cela veut dire que le sang qui sort des poumons est riche en dioxygène. Ce sang riche en dioxygène va jusqu'au cœur. Le sang, quand il passe dans un vaisseau sanguin, quand il va depuis les organes vers le cœur, il passe dans ce qu'on appelle une veine. Ici, c'est la veine qui est entre les poumons et le cœur, on appelle cela la veine pulmonaire. Le sang qui arrive au cœur est donc riche en dioxygène. Il va donc ensuite repartir vers tous les organes du corps. Il ressort du cœur par ce qu'on appelle un vaisseau qui s'appelle une artère. La grosse artère du corps s'appelle l'artère aorte et cette artère se divise en deux branches. Une branche qui va vers les organes supérieurs et une branche qui va vers les organes inférieurs du corps. Ici, une branche qui va vers le cerveau, ce sera l'artère aorte qui s'est divisée en deux. Une branche qui va vers les intestins, mais aussi une qui va vers les reins et une autre qui va vers les muscles. D'accord ? Ça, c'est donc ce que l'on appelle l'artère aorte. Elle transporte donc du sang qui est riche en dioxygène. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les muscles, pour fonctionner, prennent l'oxygène qui est dans le sang. En échange, une fois qu'ils ont fait leur contraction, ils vont relâcher du CO2. Ce CO2 va passer dans la circulation du sang au niveau des capillaires sanguins, les tout petits vaisseaux sanguins qui sont dans les organes. Donc, le sang qui va repartir des muscles est un sang qui est riche en dioxyde de carbone, pauvre en dioxygène, et qui va retourner vers le cœur. C'est la même chose pour les reins. Ils auront pris le dioxygène et relâché du CO2. Ce CO2 va donc repartir dans un vaisseau sanguin qui va retourner jusqu'au cœur. C'est exactement la même chose pour les intestins qui, pour fonctionner, vont prendre le dioxygène, relâché du CO2, et donc le sang qui repart des intestins est riche en CO2 et pauvre en dioxygène. Ce sang qui passe dans les vaisseaux sanguins qui vont depuis les organes vers le cœur, eh bien, il est dans ce qu'on appelle une veine. Ici, en l'occurrence, une veine cave. Donc, c'est le retour du sang qui est peu oxygéné vers le cœur. C'est la même chose pour le cerveau. Une fois qu'il a utilisé le dioxygène, il va relâcher du CO2. Ce CO2 va donc repartir vers le sang dans une veine. Le sang qui est peu oxygéné, riche en dioxyde de carbone, est au cœur. Il faut donc qu'il reparte vers les poumons pour que le CO2 soit expiré et rejeté. Ce sang va donc passer par un vaisseau sanguin qui va depuis le cœur vers les poumons. C'est donc une artère. En l'occurrence, ici, l'artère pulmonaire. Sur votre schéma, vous pensez bien à noter que, en bleu, c'est le sang riche en CO2, ou pauvre en dioxygène. A l'inverse, en rouge, c'est le sang riche en oxygène, ou dioxygène, et pauvre en CO2. Si on s'intéresse aux nutriments, avec ce qu'on a vu dans notre chapitre 4, on sait que les intestins, après absorption intestinale, ont fait passer les nutriments qui étaient dans le bol alimentaire vers le sang. Donc, effectivement, le sang qui repart des intestins est riche en nutriments aussi. Les nutriments qui partent du sang de l'intestin vont passer vers le cœur, et ils vont effectivement venir alimenter les cellules des poumons. Puis, les poumons ne prennent pas tous les nutriments qui sont dans le sang. Du coup, les nutriments vont encore repartir dans le cœur, puis repartir ensuite vers le cerveau, ou alors vers nos muscles. En fait, il faut absolument qu'il y ait ces deux boucles, et ça, c'est important. Je vous laisse compléter votre schéma sur votre activité. Pensez bien à mettre les légendes pour les couleurs, les différents échanges entre les organes et le sang. Ici, on peut rajouter que l'oxygène est utilisé par le cerveau. Et pensez aussi à mettre les noms des vaisseaux sanguins les plus importants. Donc, une veine apporte le sang depuis les organes vers le cœur, depuis les organes vers le cœur, alors qu'une artère, ça emmène le sang depuis le cœur vers les organes, depuis le cœur vers les organes.